Bouvaya qui va chercher une solution, il l'a trouvée avec Alexandre Vincent qui va se concentrer là sur ce centre, Bernier-Andouillet et attention à la deuxième lame avec Rossignol qui va pouvoir frapper, oh le poteau ça a été dévié par Sébastien Reynaud, la voilà la première grosse occasion de ce match. Plus de précision, le secret médical oblige sur l'état de santé, la robe de Voyer mais on nous a précisé qu'il y avait rien de grave, oh Djoko qui va la remettre, ah justement c'était Sylvain pour Djoko et derrière la paire gagnante et Djoko qui inscrit son troisième but cette saison et permet au FC Versailles d'ouvrir la marque un but à zéro. On parlait de trouver des petits espaces, ben là c'est ce qui s'est passé pour les Versailles et Sylvain Djoko ça a combiné très très vite aux abords de la surface et puis surtout des ballons millimétrés et derrière Djoko le plat du pied il est surprend, surprend Gossic parce que c'est frappé fort 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 au sol. Et qui était venu se relancer après zéro match seulement de Ligue 1 du côté d'avant, attention à ce nouveau ballon pour Djoko, elle est parfaite vers Mandy Prunier, Mandy Prunier la perle d'Haïti qui double la mise, qui double la marque pour le FC Versailles, ça fait 2 à zéro, ça fait surtout son deuxième but en national après celui de la première journée contre le FC Marting, le Lukaku des Caraïbes qui a encore fait parler la poudre. On va revoir cette action et c'est comprendre justement ce qui s'est passé et non, on n'aura pas le temps parce que c'est la mi-temps, c'est la pause ici à Versailles Vincent, 2 buts à zéro en faveur et bien des Franciliens et surtout voilà de la pelouse en surface ça c'est un petit peu le remet de miracle. Kevin Fanbar, oh c'est bien décalé ça vers Capos, il va, oh il a pris sa chance oh pom 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 pom, l'enchaînement contrôlé frappe, ce ballon qui a été retouché, quelle occasion ! Bien aussi, moi je me rappelle d'un but contre QRM Vincent avec le Stade Lavalois, incroyable. Il y a eu ce but aussi face au banc je crois avec le Stade Lavalois. Oh elle est magnifique, elle est magnifique, oh elle a été retouchée, vraisemblablement par Nicolas Kosyck, non c'est le poteau. Monty Prunier qui s'est encore mis en évidence. Parce qu'on le disait en début de match, c'est bien fait ça vers Rossignol, il a du champ, Rossignol pied droit qui va frapper, oh le poteau, le deuxième de cette soirée ! Le meilleur joueur du mois de septembre qui a l'occasion de réduire la marque pour Le Mans, et non finalement il va laisser le soin. C'est Avantes, la deuxième là, Vargas Rios qui réduit la marque avec cette magnifique frappe pour Le Mans. C'est son premier but cette saison à Vargas Rios et tout est relancé ! Ouais c'est relancé parce qu'il reste quand même pas moins de 15 minutes à jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501